Le premier vrai abordé est raté pour le réseau Express Métropolitain en pleine heure de pointe ce matin. Des ennuis avec des trains ont donné des mots de tête à beaucoup d'usagers, Andy, donc c'est rétabli maintenant. Mais évidemment, est-ce qu'on sait un peu ce qui s'est passé? C'était quoi le problème? On a un peu plus de détails, effectivement, Michel. Chose certaine, en tout cas, ça n'a pas été une matinée très évidente pour bien des usagers. Tout de suite, on va vous présenter ces photos que vous allez voir apparaître à l'écran. Parce que, Michel, il y a même le plan de relève qui a été enclenché, c'est-à-dire qu'on déploie des navettes d'autobus, notamment lorsqu'il y a une interruption de plus de 20 minutes en heure de pointe. Et ça a été le cas ce matin, notamment, où on se trouve pour vous en direct ce midi. On est en direct de la station Brossard, donc, sur la rive sud de Montréal. Michel, je dois vous dire qu'il y a plusieurs utilisateurs qui en avaient long à dire sur les réseaux sociaux. Alors, à votre question, qu'est-ce qui s'est passé, Michel? 7h24, CDPQ Infra explique et confirme à TVA Nouvelles qu'il y a des trains qui arrêtaient un peu trop brusquement avant les stations. Et donc, ça a entraîné, ça, des difficultés avec le système de portes palières. Donc, ces portes, ça permet à l'intérieur des stations, là, si vous voulez, finalement, aux usagers d'embarquer à bord des trains du REM. Donc, des problèmes avec un système de portes palières. Ouverture des portes, même, on nous dit qu'à un certain moment, ça se faisait de façon manuelle. Et puis, quelques dizaines de minutes plus tard, vers 8h20, Michel, c'est un problème technique près de la station Brossard, toujours. Et donc, c'est ce qui a mené, je disais un peu plus tôt, au plan de relève. Là, en fait, on a dû ramener un train en station. Il y a 175 usagers qui ont été affectés à ce moment-là. J'ai parlé avec quelques utilisateurs ici, c'est avant-midi. On écoute ça. La plupart du temps, quand il y a de la belle température, c'est fiable. Puis, tu sais, le service, c'est propre à l'intérieur. Tu sais, c'est le fun d'être assez dedans. Mais quand c'est pas fiable, mettons, là, on a la période des examens qui arrivent. On se disait, justement, qu'il va falloir partir beaucoup, beaucoup à l'avance. Ça ajoute une stress de plus lors de les 6h20. J'aimerais vraiment pas ça, là, mais je peux pas m'empêcher de le prendre quand même par rapport à ça. Alors, vers 9h, ça a commencé à circuler graduellement, Michel, et le service entièrement rétabli vers 9h36. C'est une première vraie bordée de neige dératée pour le REM. On nous dit être en ajustement au moment où on se parle avec les conditions climatiques, etc. Et quand je disais un peu plus tôt, Michel, que des utilisateurs, des usagers, on en avait long à dire sur les réseaux sociaux cet avant-midi, notamment au niveau des communications. On se plaint toujours. Ça, ça revient. C'est revenu à quelques reprises ces derniers mois. On veut être informé de ce qui se passe, où se diriger, etc. Il semble qu'on planche encore là-dessus. Et qu'à la CDPQ Infra, cette filiale, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, s'occupe de ce méga projet de transport collectif. On en est bien conscients et on continue de travailler là-dessus. Merci beaucoup, Andy. Merci.